Musique Nouveau-la-rylou, chef ! Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de t'accueillir pour un nouvel épisode. On est dans le sud de la France, t'entends un peu les cigales, on est du côté d'Antibes. Je vais vous présenter Arnon, il a 18 ans, il est pilote de quartier et il est juste là. Salut mon pote, comment ça va ? Salut ! Bien, tranquille ? Ouais, très bien. Présente-nous un peu ta passion et... Oh, mais c'est quoi ? C'est des châssis de fou ! Eh oui, c'est de la compétition. Wow ! Alors voilà, ça c'est tous mes châssis. Ok. Donc, là on va commencer par celui-là, ça c'est mon dernier châssis de compétition, j'ai fait ma dernière compétition avec. D'accord. Donc ça s'est passé il y a un peu moins de deux semaines, c'était il y a deux semaines. D'accord. J'ai fait une compétition en Italie, ça s'appelait le Lame Seritalie, donc c'est comme le chemin d'Italie. J'ai fini à la course 9e, j'étais parti loin, j'ai eu des problèmes sur les manches. J'étais parti du 8e, j'ai fini 9e, c'était très bien, c'était pas mal. Et je roule plus souvent en Italie, c'est là-bas où j'aime bien rouler, où je fais pas mal de compétitions. Après on fait quelques courses en France, le Mondial il va pas se passer malheureusement. Avec le Covid ? Voilà, à cause du Covid il devait se passer à Le Mans, les 24h du Mans pareil. Et voilà, on va faire le choix du monde en Italie. Ça c'est un deuxième châssis, voilà, plus pour rouler sous la pluie, parce que c'est le plus jugé qu'on a, mais c'est un 2020 quand même. D'accord. Donc c'est tous les châssis 2020. Alors j'ai juste une question, c'est-à-dire qu'en fonction du type de châssis, il y a un que tu vas utiliser plus pour la pluie, l'autre que tu vas utiliser quand il n'y a pas de pluie ? C'est ça, c'est exactement ça. Ah d'accord, ok. Donc ça c'est le châssis de pluie, ça c'est le châssis, pour rouler, ça dépend des pistes. C'est impressionnant, ouais. Ça c'est un châssis tout neuf, directement tout neuf, qui va être monté pour le chemin d'Europe fin septembre. C'est magnifique, tout le châssis de tubulaire et tout, regarde les moyeux, ils sont en magnésium, les roulements là, de roues plutôt. Les pédales qu'on voit là, de couleur dorée comme ça, tout ça c'est du magnésium ? C'est du magnésium. Ah ouais, c'est du magnésium, c'est du magnésium, c'est du magnésium. Et en poids, ça fait quoi ça en poids ? Un châssis non monté brut ? Alors un châssis non monté, c'est-à-dire comme ça, on va dire que ça fait, avec le son moteur, un peu moins de 70 kilos. D'accord. Après avec tout le matériel, moteur, radiateur, tout, batterie, ça tourne aux alentours, après avec les poids, parce qu'il faut respecter le poids. Ouais ouais, 120, 130 ? Ça dépend du pilote, moi, de l'est, je dois avoir 12 kilos, donc on est aux alentours des 92, 93 kilos sur le kart. D'accord. Après, moi je fais avec la combinaison et le casque, je fais 64 kilos, donc il faut arriver à 158, c'est la limite. Ok, d'accord, il y a une limite de poids entre la partie moteur, châssis, plus le pilote compris, ça, plus le pilote compris à chaque session, il faut peser le kart. Si on est en dessous des 158 kilos, il faut rajouter des poids, j'imagine, c'est ça, il faut rajouter des poids, mais après, si c'est pendant la course, c'est disqualifié. Ah ouais, forcément, parce que, malheureusement, en karting, plus t'es léger, plus tu vas vite. Ah oui. C'est impressionnant, donc toi t'es chez Tony Kart ? Oui, je ne suis pas au team officiel, mais je roule avec un Tony Kart dans une équipe qui est en Italie. C'est magnifique, c'est vraiment des beaux bébés. Puis là, je vois que tu as tous les pneus qui sont là, prêts à aller en découdre sur la piste. Peneu pluie, pneu sec. Voilà, ça, c'est tous les pneus que j'ai utilisés cette année. Ah ouais ! Donc, avec plein de jantes. Normalement, ils devraient en avoir plus, parce qu'avec le Covid... Bah ouais, forcément, malheureusement, t'as été aussi impacté. J'imagine, t'as pas pu faire toutes les courses, puisque beaucoup ont été annulés. Après, oui, on a différents types de jantes. Ça, c'est des magnésium. Voilà, c'est tout des magnésium. Enfin, pour les chaussettes, c'est au cas avec des magnésium. Ah, mais c'est super léger, gros. Ouais, c'est super léger. Il y a déjà plein de jantes différentes. Voilà, ça, c'est... Moi, j'imagine, t'as sûrement... Du magnésium pareil, mais... Différents, elle est différente, la jante. Elle est un peu plus large, là. C'est ça. Le bord, il est plus large. Et en fait, les typologies de jantes, elles changent en fonction de la typologie de circuit sur lequel tu vas être amené à aller. C'est ça. C'est aussi une course d'endurance, peut-être, ou plus de rapidité ? Ça dépend des moments, ça dépend des certaines pistes aussi. Ça dépend du grip qu'il y a par terre, c'est-à-dire l'adhérence. Ok. Parce que le volotement va être différent d'une piste à une autre, en fait. C'est ça. C'est ça. Par exemple, si on arrive le jeudi, le quart, il va être le plus souvent les standards, c'est-à-dire avec les réglages standards et tout ça. Après, plus on va rouler, plus on va être plus gérés à rouler sur la piste. La piste avait ce go, elle va se gommer, en fait. Il y aura dix fois plus d'adhérence. Et après, il faudra adapter le kart en fonction de la conduite, en fonction de la condition de piste. Par contre, tout est bien rangé. C'est ça. Tout est bien rangé. Regarde, je te montre un truc qui me choque direct. Regardez. Les nettoyeurs en frein. Les nettoyeurs en frein, le WD, tout est aligné presque à la perfection, quoi. C'est ça. Wow. Les obétypes pour cette année ? Championnat qui reprend peut-être en septembre, j'ai cru entendre. C'est ça. Là, on reprend la prochaine course, c'est le Yame Serif France à Varennes. D'accord. C'est situé où, Varennes ? Varennes, c'est vers Vichy. D'accord, ok. Voilà. La piste, elle est carrément à côté de l'Allier. C'est un petit fleuve. D'accord. Donc, c'est comme un championnat de France, pareil. Et ensuite, on aura le championnat d'Europe, une manche de championnat d'Europe qui est fin septembre. Ok. Donc, on verra bien. Peut-être qu'on pourra jouer la gagne. Bon, on est parti. Maintenant, il y a Michel qui est venu nous retrouver, qui est le père. Il va nous montrer le camion. Parce que quand tu pars en course, il faut changer ça dans le camion, forcément. Et on va vous faire découvrir un peu le camion. Parce que c'est un camion qui est aménagé, forcément, pour pouvoir... C'est le camion d'assistance, exactement. Oui, donc là, on met toujours nos deux châssis ici, quand on part en compétition. D'accord. Donc, tu as une règle sur les règles de châssis. Tu ne peux pas avoir trois, quatre châssis avec toi pour une compétition ? Toujours les mêmes châssis. Un neuf, un usé. Ok, d'accord. Et après, on teste toujours les deux avec des sièges différents. Parce que les pistes sont changeantes. C'est-à-dire que les pistes du début du jeudi ne sont pas la même le dimanche. Et oui, forcément, parce que comme les voitures ont tourné... Les cartes. Et là, on a des axes plus différents. D'accord. Pour trouver, adapter... Espi-Carno, qu'est-ce que tu fais avec ces axes ? Avec ces axes, en fait, il y a une longueur. C'est-à-dire la longueur standard. La longueur standard. C'est-à-dire ça, c'est une longueur standard. C'est 103 cm. C'est-à-dire que là, l'axe, il fait 103 cm. Ok. Donc là, c'est un type U. Type U, on va dire que... Voilà. D'accord. Ça, c'est un axe qui est plutôt mou. Donc déjà, par rapport... Par rapport... C'est mou, donc c'est flexible. C'est-à-dire que si... Imaginons, on prend un vibreur un peu fort avec un axe dur comme ça, enfin mou. Ouais. Il va se tordre direct. Ça, c'est un axe... C'est l'axe standard qui est plus dur que celui-là. Donc, par rapport à ça, ce qui change, c'est que si je le mets maintenant, le kart, il va être plus libre. C'est-à-dire que plus rigide sur l'arrière. Donc, il va glisser un peu plus. Ok. Ça, c'est vraiment pour donner vraiment du grip. On l'utilise vraiment pas souvent dans... Sur le karting. Parce que c'est vraiment pas très, très nécessaire. D'accord. On va voir si c'est une piste vraiment glissante ou qu'il pleut. Ouais. Il fait vraiment très froid aussi. Donc là, après, on a tout l'attirail nécessaire, les outils... C'est ça. Les caméras, elles sont où ? Ça, c'est la caméra, en fait, de l'intérieur du casque. Ah ouais, ce que vous avez pas de go... Vous avez pas re-go pro, j'imagine, et puis en plus, ça fait perdre du temps. En fait, ça dépend. La GoPro, on peut la mettre. Mais nous, on met ça, c'est mieux. C'est à l'intérieur du casque, là, à ce niveau-là. Ah ouais. Du coup, t'as une immersion de folie, quoi. C'est ça. Donc, on voit tout. Excellent. On voit exactement tout. Et après, là, je vois, on a également nos tables et un gros truc là-bas. Ça, c'est un marbre. Donc, avec ça, en moyenne, une fois dans le week-end, on les redresse, les châssis. Parce qu'il y a tellement de contraintes qu'on les redresse. Ça, c'est une table de travail. Ça, c'est pour l'acquisition donnée. Parce qu'il faut savoir que tout est géré maintenant avec acquisition donnée. On peut savoir quand c'est qu'il accélère, quand c'est qu'il freine. Les tours minutes, le plus haut régime. Le bas régime. On peut tout savoir. T'as accès même à des données, la carburation, s'il y a les riches, pauvres, des choses comme ça. C'est ça. Température. Avec ça, on peut savoir température mini, température... À savoir que température maxi, il faut que ça fonctionne entre 680 et 690 degrés. Wow. On peut savoir aussi la pression des freins, si on bloque les freins ou pas. Ouais. T'as des remontées d'un fois aussi au niveau des pneus. Il y a des modules dans la partie pneus. Non. Ça, c'est vraiment le feeling au pilote qui te dit... C'est ça. Ah, ok. C'est ça. Après, on gère la pression des pneus aussi. Wow. Et l'usure des pneus. Oui. Parce que... Il faut savoir qu'en France, avec un train de pneus, on peut faire... On fait tout le week-end. En Italie, c'est deux trains. En France, c'est un train. Ah ouais. Donc, il faut gérer aussi... Un train de pneus, c'est-à-dire que tu pars en compète en France avec juste 4 pneus, quoi. 4 pneus. Mais 4 pneus, c'est le week-end ? Tu fais de la qualif, du fait... Ah ouais. Donc, il faut ça en marcher, il ne faut pas trop forcer. Ouais. Parce que si jamais tu forces et que tu fais un freinage un peu fort, tu fais un plat, tu peux niquer ton week-end, quoi. C'est ça. Je ne fais pas, c'est rare. C'est rare ? C'est rare. Et bientôt sur la piste, j'espère. Eh bien, d'ailleurs, tu sais quoi, ce sera la question du vlog. Je t'invite à me dire si tu aimerais qu'on se retrouve avec Arnaud et Michel pour un vlog 100% karting. Et puis, pourquoi pas que je puisse apprendre à conduire un de tes bébés. Ça serait cool. Ça pourrait être une expérience. C'est toi qui nous le diras en commentaire si tu valides l'idée. N'hésite pas à me le dire. Sur ce, c'est ici que s'achève notre épisode. J'espère que ça t'a plu. Moi, je me suis régalé. Et j'espère qu'on se retrouve sur la piste avec Arnaud. Ciao ! Sous-titrage ST' 501